Je vais commencer. Bonjour et bienvenue à cette présentation du concept Witness Angel. Je m'appelle Pascal Chambon, je suis consultant informatique à Lyon. C'est un petit projet que je nourris depuis des années et que j'ai commencé à développer il y a quelques mois. Je vais donc vous présenter un peu les tenants et aboutissants, les technologies employées. Il y a des petites découvertes très intéressantes qui ont été faites. Et puis où est-ce qu'on en est et ce qu'il reste à faire. D'abord, on va passer à la partie, pas très amusante, mais de rappeler quels sont les enjeux du projet. En fait, ça vient d'une observation sur des années, lire les journaux, toujours un peu les mêmes faits divers qui se répètent, les scandales, les choses comme cela. On se rend compte que le problème de notre modèle de société, et plutôt de notre nature tout entière, c'est que les mensonges sont souvent plus forts que la vérité. Et donc là, je parle surtout de tout ce qui est un peu faits divers et crimes divers. Donc tout ce qui est harcèlement au travail, harcèlement sexuel, tout ce qui est agression aussi, tout ce qui est effet de bord des manifestations qui dégénèrent. Toutes ces histoires-là, bien sûr qu'ils font à chaque fois la une et puis on n'en parle plus. Ils sont dans ce problème où on a une partie des gens qui disent une chose, une partie des gens qui disent l'autre chose. Et en fait, comme disaient beaucoup de gens, surtout des femmes bien sûr, venaient se plaindre de harcèlement, on leur disait « c'est votre parole contre celle de votre patron, de votre collègue, de votre client ». Et donc c'est une situation de blocage total. Et puisque l'on est heureusement dans un système où il y a la présomption d'innocence, par défaut, et bien c'est un non-lieu. Et donc c'est comme cela qu'on a pendant des années des prédateurs qui peuvent continuer leurs petites affaires jusqu'à ce que dix ans, vingt ans après, des centaines de victimes se manifestent. Et puis là, tout le monde fait les gros yeux. On ne se serait jamais douté. Donc j'ai mis quelques statistiques. 2% des cas de viols finissent par obtenir justice. Ce n'est pas énorme quand même. 20% des employés femmes ont été déjà harcelées dans leur vie. 30% des employés toutes classes confondues. Ça pour le coup, ce sont quand même des gros chiffres. Et puis au résultat, on a des mouvements de justice, un peu façon lynchage médiatique avec les balance-tompeurs, les MeToo. Ou pour le coup, dans le tas, il y a sans doute énormément de choses vraies. Mais s'il y a des diffamations, impossible d'en faire la part. Et le problème aussi, c'est que même lorsqu'on fait confiance aux victimes, souvenons-nous de l'affaire Outreau, les souvenirs sont parfois altérés, incomplets et biaisés. Donc le témoignage, finalement, perd beaucoup de crédibilité dans ce contexte. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Voilà, c'était il y a quelques jours, dans Lyon, j'ai croisé ce mur. Visiblement, il y a des personnes remontées, justement, contre les féminicides, puisqu'on ignore les plaintes jusqu'au jour où il y a des vrais drames. Et donc, on se tourne, résultat, vers tout ce qui est expertise scientifique, avec des techniciens, des tests d'ADN, des choses comme cela. Alors, c'est des grosses innovations par rapport juste à l'ancienne ère où c'était le témoignage et puis à la rigueur des duels judiciaires. Mais le problème, c'est qu'on a quand même des gros scandales à cause de cela. Par exemple, le scandale d'Ukan, c'était une technicienne de laboratoire qui ne faisait pas ses analyses et puis qui disait au hasard si les personnes avaient de la drogue ou pas sur eux, sur leurs vêtements, sur leurs voitures. Et il y a des milliers de personnes qui sont passées par ce système et qui, donc, soit ont été relâchées alors qu'ils étaient coupables, soit le contraire, ce qui est encore plus embêtant. Voilà, on parle de 1141 victimes potentielles. Résultant, on met des caméras partout. Alors, c'est très sympa parce que ça a permis quand même de résoudre pas mal, on va dire, de cas litigieux en regardant vraiment ce qui se passait, de reconnaître, de réussir à identifier des agresseurs. Mais c'est une grosse atteinte à la vie privée. Bon, je ne vous le détaille pas. Et puis, en plus, vous pouvez voir sur des sites comme Insecam que les caméras sont très mal protégées. Finalement, les constructeurs, c'est leur dernier des soucis de mettre des vraies sécurités avec un code, par exemple, un mot de passe général aléatoirement par défaut. Et donc, vous pouvez voir un peu le monde entier sur ces sites de streaming. Et on est surtout dans un conflit où vie privée contre sécurité, c'est un vieux débat. Si on met trop de caméras, on n'a plus de vie privée. Et si on n'en met pas, on peut avoir des problèmes de sécurité. Donc, face à cela, il y a d'autres alternatives qui se développent. Bien sûr, les gens qui filment maintenant un peu tout et rien avec leur smartphone et ça termine sur Internet et ça pose d'autres problèmes. Puisque parfois, c'est complètement des atteintes à la loi de diffuser ce qu'ils diffusent. On a les dash cams de voitures qui sont très populaires en Russie parce qu'ils évitent beaucoup d'escroquer l'assurance et puis de corruption de policiers. On en a un peu moins en France. Mais on a le même problème. C'est que vous filmez la voie publique et puis rien ne vous empêche, le soir, de mettre des éléments croustillants sur YouTube ou d'autres sites de vidéos en effrayant ainsi la loi. Et dernièrement, vous avez dû voir dans les journaux, les policiers se sont mis à avoir des caméras pour filmer les interpellations puisque forcément, ils en avaient assez qu'on porte plainte contre eux. Mais en même temps, le problème, c'est que les gens interpellés, eux, n'ont pas de caméras. Et donc, si les policiers ne veulent rien montrer, on est dans un système dangereux à sens unique, souvent très mal protégé. Et les pompiers aussi commencent à avoir des caméras que leur hiérarchie uniquement peut voir. Et là, on retrouve un système où la hiérarchie a quand même beaucoup de pouvoir. Ça peut être dangereux. Donc, voilà, on se creuse la tête. Comment dépasser ce dilemme confidentialité, vie privée et puis sécurité ? Ce qu'on veut, en fait, c'est que les victimes aient un moyen d'enregistrer ce qui se passe autour d'elles, tout type de capteurs confondus, mais que ce soit en écriture seule, qu'elles ne puissent pas relire et diffuser ailleurs les enregistrements qui ont été captés de façon purement prématurée, alors qu'on ne sait même pas s'il se passe des choses, parfois s'il va se passer quelque chose. Et comment on fait cela ? Alors, on cherche, on cherche, on dialogue avec des gens et on se rend compte, voilà, il y a des systèmes de cryptographie asymétriques. C'est un peu la base d'Internet, du SSL déjà. Vous pouvez envoyer des données, mais personne ne peut le lire sauf le destinataire qui a la clé. Vous avez mis un cadenas, lui, il a la clé. Et un autre système, c'est un truc, quelque chose de beaucoup trop peu utilisé, c'est les tiers de confiance. Quand vous avez un Airbnb ou un BlaBlaCar, cette entité finalement qui va prendre votre argent et la donner à votre logeur uniquement quand tout s'est bien passé, ce type de personnes qui sont neutres dans les conflits, c'est un énorme avantage dans toutes ces problématiques, puisqu'on a besoin de médiateurs, finalement, pour fluidifier la chose. Et quand est-ce qu'on le veut ? Au plus vite. Donc, on veut prototyper un système qui serait une dashcam personnelle, mais ultra sécurisée. Résultat, je vous détaille un petit peu les nouveaux rôles qui apparaissent. On n'a pas juste la victime et puis le présumé innocent, possiblement coupable. On a des gardiens des clés qui sont donc des entités globales, mondiales, indépendantes. Ça peut être des associations, des entreprises commerciales, des entités de l'État. Et elles fournissent des services à voir selon quel modèle, gratuitement ou non. En tout cas, les gens qui demandent peuvent récupérer des cadenas et les stocker. Et elles vont, à la demande, certifier et horodater des bouts de données qu'on leur envoie. Jamais des données sensibles. Ce sera juste, on va dire, des haches, des sommes de contrôle de données. Elles vont les chiffrer pour dire, on a une preuve d'antériorité. Et tel paquet de données, tel vidéo, tel enregistrement audio existait déjà à telle date. Ensuite, deuxième entité, ce sera le witness angel, donc l'ange témoin, comme on peut le traduire. Par défaut, ce serait juste une application smartphone. Et donc, ce client, cette entité, va enregistrer différentes données. Audio, vidéo, GPS, ça peut aller plus loin, ça peut être des données corporelles. La pulsation, la sudation, ça peut être très important dans des cas où on parle de consentement, par exemple. Et très important, au lieu de juste enregistrer, elle va tout de suite les chiffrer en écriture seule. Et donc, ça va tomber dans des containers qu'on ne peut pas relire sans une procédure très compliquée et publique. Et troisième entité, ce sont les stations de révélation, ça c'est à plus long terme, mais donc des sortes de stations blanches, très protégées contre, même coupées d'Internet, protégées contre les virus, toutes ces choses-là. Et dans ces stations, c'est uniquement là, souvent dans le cadre d'un tribunal, si tout se passe bien, qu'on pourra déchiffrer le petit paquet de données qui nous intéresse, c'est-à-dire, par exemple, ce qui s'est passé hier pendant la réunion seule à seule avec le patron, où il y a eu des insultes et puis des chantages. Voici, plutôt que de parler d'huissiers, de greffés et puis de choses qui parfois sont un petit peu austères, j'ai fait une petite représentation pour ceux qui aiment bien les jeux vidéo. Grosso modo, le Witness Angel, c'est un peu comme un familier, c'est-à-dire ce petit animal ou cette petite fée qui vous suit partout dans vos aventures, qui est votre allié pour toujours et qui ne fait que vous aider silencieusement dans vos quêtes. Ce familier, on le voit donc en bas à gauche, il va écrire sur un parchemin tout ce qui se passe autour de vous. Il fait appel à des entités neutres qui sont des sortes de divinités, peu importe où elles sont, tout ce qu'on leur demande, c'est de fournir des cadenas. Et en mettant plusieurs cadenas les uns après les autres pour vraiment répartir le risque, le familier va créer ainsi, heure après heure, minute après minute, pourquoi pas, il va créer des containers, des coffres forts inviolables. Alors c'est un travail énorme de faire tout cela. Il y a besoin de cryptographie, il y a besoin de web service, puisque bien sûr les divinités ce seront juste des serveurs internet. Il y a besoin d'applications mobiles qui vont capter les données et avoir la puissance de les chiffrer. Les stations de révélation plus tard, pour l'instant ce sera juste des applications mobiles. Et puis plus tard aussi, il y a besoin de stocker et de vérifier ces différents containers si on se place dans un cas où finalement on est dans du stockage de longue durée. Puisque par défaut, on peut se dire dans un premier prototype, on va juste faire comme les dash cam de voiture, on va enregistrer des données et puis au bout de 24 heures, s'il ne s'est rien passé, eh bien on efface. C'est uniquement des profils plus particuliers, des opposants politiques ou des gens qui sont dans un contexte très vulnérable qui pourraient avoir besoin de stocker plus. Et il y a bien sûr des problématiques non techniques, alors je les passe de côté, mais des évolutions légales pour faire bien sûr comprendre à la justice ce qu'est un witness angel et qu'on inclue dans la loi le droit de s'en servir. Puisque vous savez que par définition, par défaut, en France, on n'a pas le droit d'enregistrer quelqu'un sans son accord, ou en tout cas sans l'informer. Et bien sûr, si jamais une femme maltraitée ou une autre personne informe leur bourreau qu'elles ont un witness angel, souvent ça ne va rien aider. Et il y a bien sûr à diffuser ce concept qui n'est pas simple puisque c'est assez nouveau. Et donc le but c'est d'investiguer, est-ce qu'il y a des effets de bord indésirables ou est-ce que ça peut vraiment rendre les services qu'on espère ce système. Puisque voilà, pour l'instant il n'y a pas d'association, pas de structure autour de cela, c'est juste une idée un peu personnelle avec quelques gens qui aident par-ci par-là, le sprint, une stagiaire qui a travaillé dessus pendant un mois. Le but c'est de ne pas réinventer la roue, on ne cherche pas à l'exploit technologique, on veut juste réutiliser ce qui existe. On veut être super robuste, ça j'ai envie de dire c'est non seulement parce qu'on aime le travail bien fait, mais parce que tous les bugs, tout ce qu'on saute en termes de robustesse, ça se paye très cher un peu plus tard. Et puis pour la même raison qu'on a peu de force de travail, on veut quelque chose qui dès le début marche sur toutes les plateformes. On n'a pas le temps de faire ce qui se faisait au début du web, de recoder dix fois la même application pour dix plateformes ou dix navigateurs différents. Et le but bien sûr c'est de regarder où on met les pas, puisque c'est très rapide de se lancer dans du code à toute allure, tout content, et après on se rend compte qu'il y a un fossé technologique qu'on ne pourra jamais franchir, et il faut tout réimplementer, et ça c'est très dommage. Donc on fait des proof of concept, on s'assure que tous les angles morts, en tout cas tous ceux qu'on voit, c'est le problème un peu des angles morts, on ne les voit pas toujours, tous ces angles morts on doit les identifier. Alors c'est pas uniquement parce qu'on est à la Paycon FR, mais il se trouve que c'est Python qui a été choisi pour faire le premier prototype. Ce n'est pas un choix par défaut, c'est parce qu'il répond bien à la problématique, il est très interopérable, il aime être lancé sur tous les systèmes et tous les OS, il aime parler avec d'autres langages, surtout des langages bas de niveau. Il est bon pour le web bien sûr, les web services, Django et Flask et tout cela. Il est bon pour la cryptographie grâce à des librairies en C, souvent qui sont portées, bindées avec Python. Et puis la grande question c'est, est-ce que ce n'est pas suicidaire d'essayer de faire un projet Python jusqu'au mobile, jusqu'à l'application smartphone ? Ça on va le voir tout à l'heure. Alors je passe très vite, en gros la première grande brique qui a été faite c'est la cryptolib. Tous les utilitaires cryptographiques, on n'a pas grand chose à faire heureusement. PyCryptodome a tout ce qu'on veut. Donc c'est un peu le successeur de PyCrypto qui n'était plus très maintenu. Il va donner des ciphers symétriques. Donc c'est très simple, vous chiffrez dans un sens, vous déchiffrez dans l'autre sens avec la même clé. C'est un peu la base du chiffrement. Du moment où vous avez la clé, vous pouvez tout faire. Et bien sûr, on veut de l'asymétrique. Donc on va utiliser RSA pour pouvoir chiffrer la clé de chiffrement symétrique. Donc pour les raisons de performance, on va toujours faire du chiffrement de grosses données de façon symétrique. Par contre la clé, on la cache dans un système asymétrique. Et donc il est impossible de déchiffrer l'ensemble sans connaître la clé asymétrique qui elle est très très bien protégée. On va faire appel à des signatures PSS, DSS, voilà. C'est plein de petites signatures différentes. On a choisi quelques-unes les plus pertinentes. Et puis on peut faire du secret partagé. C'est-à-dire que vous avez trois entités. On va leur donner chacun un bout de clé. Si l'une d'elles disparaît, ce n'est pas grave. Il suffit que deux d'entre elles soient encore en vie pour qu'on puisse reconstituer tout. Et ça, c'est une sécurité contre la perte des données suite à la disparition d'une des entités, d'un de ses tiers de confiance. CryptoDom est très rapide. C'est des extensions, on sait, pour la plupart du code. Et puis, résultat, on fait juste un petit wrappeur qui va uniformiser l'API et s'assurer qu'on utilise des clés très 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 longues. Au niveau sécurité, il faut bien se dire que des gens ont fait des petites simulations sur Internet en mathématiques. Il n'y a pas assez d'énergie dans l'univers pour tester toutes les clés possibles sur un container chiffré avec un de ces systèmes. Donc, ça nous donne des garanties mathématiques très fortes sur le fait que c'est du très robuste. Le seul moyen de craquer un container, c'est de trouver une parade mathématique qui va complètement casser l'algorithme. Et c'est pour ça qu'on veut plusieurs algorithmes. Là, il y a RSA, on voudra à terme d'autres algorithmes asymétriques qui vont se rajouter en couche par-dessus pour avoir plusieurs murs devant nos données sensibles. Deuxième brique, c'est l'entité, c'est la divinité neutre. On l'appelle WA escrow comme huissier. Et lui, c'est le tiers de confiance. Alors, pareil, on ne veut pas se prendre la tête, on veut du rapide et de l'efficace. Donc, on ne fait pas un gros web service en SOAP ou en REST avec où il faut choisir quel verbe on utilise, comment on définit notre mapping. Non, on a juste quelques fonctions à exposer. On met des petits décorateurs autour et puis ça devient du JSON RPC. En gros, vous envoyez un petit paquet de JSON, il vous retourne un petit JSON et les erreurs pareilles. Et c'est très rapide et très robuste. On n'a pas besoin de plus, en tout cas d'un premier prototype. Après, un jour, on verra. On n'a pas le temps de faire notre propre réalisation. Je vous parlais de JSON. Le problème, c'est que JSON est très limité. Il y a très peu de types qui le supportent. Heureusement, nos amis de Paimongo ont déjà eu le problème. Donc, ils ont défini leur propre format JSON qui étend en fait le format JSON existant avec des nouveaux petits dictionnaires avec des clés magiques, des clés spéciales. Et on peut faire transiter des octets. On fait de la cryptographie, donc il y a des octets partout. Des dates, des identifiants uniques. Et on n'a rien à faire. On a trois lignes à rajouter à notre libre. Au niveau des erreurs, je passe assez vite, mais les codes d'erreurs entiers, sous forme d'entiers et de nombres, c'est une horreur. On ne sait jamais ce qui se passe et on ne peut pas en rajouter sans casser l'existant. Donc là, on fait une petite, pour le coup, une petite innovation. C'est qu'on va définir notre propre format d'erreurs sous forme, en fait, comme des exceptions Python. On a une classe de base, une sous classe, une sous sous classe et ça devient juste une file d'identifiant qu'on peut intercepter. Et on peut en rajouter, on peut en enlever côté appelant sans que ça casse quoi que ce soit. Et puis au niveau du stockage, il y a des millions de possibilités. En ce moment, ça foisonne le NoSQL, le SQL. On commence très simple, un petit projet Django, une petite table SQL. Et puis on fait de la cryptographie automatique avec Django cryptographie pour que les données stockées soient chiffrées par une clé que seul le serveur détient. Donc c'est une surcouche de plus pour que quelqu'un qui pique le serveur de base de données puisse rien faire avec ce qu'il y a dedans. Et on arrive à la partie fun, donc c'est le client mobile. Alors, à terme, le but serait d'avoir des composants physiques, des smartwatches, des colliers, des choses comme cela, pour vraiment pouvoir avoir accès à beaucoup de capteurs et beaucoup d'autonomie et une grosse puissance de calcul. Mais pour l'instant, on va faire simple. Donc une application native qui a accès à tous les capteurs, donc bien intégrés à l'OS, pas juste une web app dans un container chromium, qui soit compatible avec nos extensions C, C++, puisqu'on a déjà tout développé dans la cryptolib, et puis qui puisse tourner en service de fond pendant au moins sur demande au début, à terme, dès le bout, pour enregistrer lorsque l'on va faire une réunion ou qu'on sait qu'on va se mettre un peu en danger. Ça s'adresse bien sûr surtout aux personnes vulnérables qui sont en situation actuellement de danger et qu'elles puissent ainsi activer, sans bouffer toute la batterie, activer sur demande l'enregistrement et la création des containers. Et on veut une petite interface graphique, bien sûr, pour lancer, arrêter, et puis voir l'état des containers, est-ce que ça fonctionne bien. Donc je vous présente Kiwi, qui pourra vous servir un jour. Notez ce petit nom. Il est apparu il y a quelques années. C'est un framework qui, encore une fois, veut être très cross-plateforme, mais qui le fait assez bien. En fait, ils sont basés sur OpenGL, qui existe donc un peu sur toutes les plateformes, et leurs widgets, leurs composants graphiques sont en OpenGL. Et donc vous faites une application qui tourne sous Windows, Linux, Mac, et portable sur Android, iOS, voire d'autres. Puisque maintenant, on peut mettre du Python sur aussi des Arduino, des choses comme cela. Donc vous voyez ici, il y a un peu quelques widgets, leur interface de base, on va dire leur thème de base. On a tous les widgets un peu usuels, les sliders, les layouts, les boutons, les textes avec un petit format de markup, pour faire un petit peu de mise en page. Et puis, on peut faire des shaders, des choses assez poussées en OpenGL, si on veut vraiment s'amuser, mais là, ce n'est pas le but. On peut rajouter, comme si on était dans un jeu vidéo, tout plein d'effets. Donc, ces features, bien sûr, cross-platformes, comme je le disais, il est sur OpenGL, il a accès aux API natives. Ça, c'est très intéressant, puisque nous, la caméra et les capteurs, le gyroscope, le GPS, c'est du natif. On ne peut pas avoir ça depuis tout ce qu'on veut. Et puis, il a accès, grâce à NDK sur Android, à nos binaires compilés qui ont toutes les librairies de cryptographie. Après avoir fait plein de proof of concept, des petites démos, il s'avère que c'est compliqué à builder, puisqu'il faut beaucoup de dépendance, il faut des SDK énormes pour pouvoir passer de Python, en fait, c'est le vrai Python qui est compilé pour le format ARM, puis qui est enrobé dans du Java, et puis mis dans un APK pour pouvoir être lancé sur Android. C'est la cible principale, l'Android. iOS, on verra plus tard. Donc, c'est très complexe, mais c'est acceptable. Une fois qu'on a la toolchain, ça se passe très bien. L'app n'est pas énorme, elle doit faire 5 mégas pour l'instant. Le temps de lancement est tout à fait correct, surtout vu la puissance actuellement. Il n'y a pas d'accessibilité, ça pourrait être un problème à jour. Donc, les malvoyants, les personnes comme cela, c'est plus compliqué, mais il y a des tickets ouverts là-dessus. Et puis, d'autres choses dont c'est moins, genre l'enregistrement d'appels qui pourrait être très utile. Là, c'est au niveau de Google que ça bloque. Donc, ils l'ont enlevé dernièrement. Peut-être qu'ils le remettront avec des contraintes de sécurité en plus. Et l'accès au niveau de la performance et de la batterie, on testera. Ça, on n'a pas encore de grandes idées. On sait que ça va beaucoup consommer de puissance et de batterie. Et l'accès au capteur quand on est en mode background, donc quand on est en tâche de fond et par exemple en mode veille, ça, on n'est pas très sûr de ce qui se passe. Donc, il faudra expérimenter. Ça dépendra des capteurs et aussi des settings d'Android puisqu'il a des settings pour gagner de la batterie. Alors, voici l'état actuel. Donc, on a une cryptolib qui marche bien, qui a quasiment toutes les fonctionnalités. Un petit web-server qui marche très bien aussi, qui a très peu de fonctionnalités. Et puis, on l'étendra pour mettre tout un système de révélation justement. C'est-à-dire, dans l'autre sens, comment déchiffrer de façon propre avec les autorisations du tribunal et de la victime surtout, qui a donné sa clé. Et le plus dur, enfin, ce qu'il reste à faire, c'est donc finir l'application sous Kiwi. On a avancé un peu pendant le sprint. On a une petite interface avec un bouton pour lancer et arrêter l'enregistrement. Une petite console de débugage qui sera très utile au début pour comprendre à quel moment les petits containers sont créés et stockés sur le disque. Et puis, un petit explorateur pour au moins vérifier que tout se passe bien et voir un peu les métadonnées, les rares métadonnées publiques de chaque container, comme en gros dans quelle ville il a été fait et entre quelle heure et quelle heure il a été pris. Et puis, Kiwi vient avec tout plein de bonnes petites choses built-in par défaut. Là, on voit un panneau de settings aussi. Il gère par défaut l'enregistrement d'un fichier de settings, la validation des settings. Et c'est ici qu'on pourra spécifier, par exemple, quel tiers de confiance on veut utiliser dans l'application Kiwi. Merci pour votre attention. J'ai mis ici l'article fondateur qui reprend sur 20 pages un peu les tenants aboutissants avec une question très dense. Et puis, il y a le GitHub des projets en cours. Est-ce qu'il y a des questions ? D'où m'est venue l'idée ? Alors, d'où m'est venue l'idée ? Bonne question. Parce qu'en fait, moi, je n'intéresse pas du tout les prédateurs à la base. Donc, c'est ça qui est un peu ironique. C'est que, voilà, moi, le harcèlement moral, je ne connais pas trop. Si on m'embête, je suis freelance, je pars du client, il se débrouille. Pareil, je n'ai jamais été sifflé dans la rue ou quoi. En fait, c'est juste à force de voir le déluge, en fait, de témoignages qui tombaient, mais de collègues de travail, de gens de la famille, d'amis, juste de gens sur Internet, sur Twitter. Je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème, voilà, avec le balance ton port, toutes ces choses-là. Et donc, à force de me prendre ça, je me suis dit, comment ça se fait qu'en 2019, on n'ait toujours pas une solution un peu à ces petits délits, ces crimes divers et variés qui ne vont pas très loin, qui ne sont pas des grands complots de la NSA ou quoi. Et donc, ça m'est venue petit à petit l'idée de cette dashcam personnelle. C'est comme une boîte noire pour avions, finalement. Je me suis dit, les avions, quand ils crashent, on a une boîte noire, on sait ce qui s'est passé. Les humains, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas la même chose, vu toute la technologie qu'on a autour de nous. Donc, je rappelle, oui, la question, c'était pour comment ça m'est venue cette idée. Désolé. D'autres questions ? Au niveau des tiers de confiance dont vous avez parlé, vous avez peur qu'il y ait, de toute façon, un certain nombre d'intérêts et qu'il y a un problème ? Est-ce qu'ils prenaient des tiers de confiance ? Est-ce qu'ils prenaient des tiers de confiance ? Alors, la question, c'est, n'y a-t-il pas un risque de conflit d'intérêts avec les tiers de confiance ? Par exemple, s'il y a des tiers de confiance dirigés par l'État, est-ce qu'ils ne vont pas s'opposer, si j'ai bien compris, à ce qu'on fasse des révélations lorsque les policiers sont impliqués ? Alors, l'intégration avec l'État, c'est un sujet brûlant. Ça, il nous faut des juristes pour voir comment ça se passera, puisqu'en effet, l'État ou même des professions pourraient penser qu'on leur fait de la concurrence, des choses comme cela. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore si dans la loi, il faudra forcément l'accord de l'État, puisque quelque part, de toute façon, le juge, s'il ne dit pas qu'une preuve est recevable, l'admissibilité des preuves, c'est très important. S'il est contre la preuve, on peut avoir toutes les preuves qu'on veut, ça ne fera rien pour le procès. Donc, on a besoin, de toute façon, quelque part, de l'accord de l'État, au moins de la justice. Après, il peut y avoir des conflits sur les autres entités de l'État. Mais pour l'instant, la solution, c'est en fait la multiplication des tiers de confiance. L'idée serait qu'on ait, par exemple, que chaque conteneur choisisse au sort une dizaine de tiers de confiance parmi des milliers qui existent sur la planète. Et donc, voilà, entre le sort et le fait qu'il peut y avoir deux, trois, quatre d'entre eux qui disparaissent avant que le secret soit perdu, ça nous permettra d'avoir une grosse résilience face aux gens qui essaient de s'arranger entre eux ou de faire obstruction. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. et je suis disponible dehors s'il y en a qui veulent discuter de ce concept. Merci bien. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.